Le gazellec Ajaxio 15e accueille Orléans 11e, deux équipes sauvées, quoique le gazellec Ajaxio doit encore mathématiquement prendre quelque chose pour en être certain. Les gaziers qui sont donc les premiers en action, une victoire, ils seront certains d'être tranquilles pour la fin de saison. Première opportunité pour Ibrahima Touré, ça n'a pas fonctionné, la deuxième est un peu plus précise. Mais Thomas Renaud réussit à sauver la situation, Orléans réagit avec ce centre deuxième poteau et la reprise manquée par Arthur Gomis à la mi-temps 0 à 0. Joris Marvaux est blessé côté gazellec, Ngoma suspendu pour Orléans, les effectifs sont suffisamment au complet pour avoir un meilleur match que ça. Et en seconde période il y a un petit peu plus d'opportunités, notamment celle-ci pour le gazellec. Quelle parade de Thomas Renaud, c'est la meilleure occasion du match. Une reprise puissante à bout portant. Les joueurs d'Albert Cartier ne se découragent pas. Un long centre, une reprise de la tête au deuxième poteau. C'est signé Romain Armand à la 82e minute pour son troisième but de la saison. Le gazellec Ajaxio fonctionne bien à la maison ces derniers temps. Car ce but va permettre aux Corses d'obtenir une troisième victoire de suite à domicile. Pour Orléans, c'est la quatrième défaite de suite à l'extérieur. Une certaine logique est respectée. Le gazellec Ajaxio est quinzième et sauvé mathématiquement. Orléans est désormais douzième. Sous-titrage Société Radio-Canada